Salut, j'espère que vous allez bien. Les amis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui annonce clairement l'été qui arrive. Là, je suis vraiment dans ma phase, tu vois, où je sens que l'hiver se termine, que les beaux jours arrivent et j'ai clairement envie de couleurs, de soleil. Et j'espère que vous aussi, donc c'est pour ça que j'espère amener un petit peu de soleil à nous dans cette vidéo. Ça va être ma première vidéo sur les maillots de bain de cet été 2022, de la saison estivale 2022 qui commence aujourd'hui. Je sais que c'est un petit peu tôt, mais je vous explique. Premièrement, je suis en vacances. Donc pour moi, vacances égale soleil, je m'amuse, etc. Bon, je ne pleure pas non plus dans un pays chaud pendant mes vacances, mais quand même, tu vois, je commence un peu à réserver mes vacances d'été, etc. Et j'avoue que, surtout avec tout ce qui se passe, j'essaye quand même de penser à autre chose, de profiter de la vie parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire, évidemment. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo en collaboration avec la marque Cupchy. Je suis trop contente de collaborer à nouveau avec eux. J'avais déjà fait une vidéo en collaboration avec eux il y a un an, il y a un an pile. Et c'est vrai que j'avais adoré leur site. Ils ont principalement des maillots de bain, mais pas que. D'ailleurs, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente des maillots de bain, mais pas que. J'ai essayé vraiment de prendre plusieurs choses sur leur site pour vous montrer un petit peu tout ce qu'ils font. Ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment pour toutes les tailles. Il y a vraiment de la taille 2XS à la taille 4XL ou 5XL. Peut-être une bêtise, je vous l'afficherai juste ici, histoire d'être sûre de ce que je dis. Mais en tout cas, il y en a vraiment pour tout le monde et ça, c'est hyper agréable. Et non seulement, il y en a vraiment pour tout le monde, mais surtout, le choix de vêtements, de maillots de bain est quand même assez large. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, vous trouverez forcément votre bonheur. En plus de ça, les prix sont quand même assez abordables. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Et en plus, j'ai un petit code promo pour vous. À partir de 60€ d'achat, vous avez moins de 15% avec le code que je vous mets juste ici. Donc, vraiment, n'hésitez pas à en profiter. N'hésitez pas à aller checker sur le site. Si jamais vous avez un coup de cœur par rapport à la petite sélection que je vais vous présenter aujourd'hui. Ou si jamais vous voyez d'autres modèles qui vous plaisent, évidemment, c'est sur tout le site. Donc, voilà. En tout cas, je vais éviter de trop blablater. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Commence avec une robe. Je n'avais jamais testé leurs vêtements sur le site. Et surtout, je voulais voir un petit peu comment ça taillait, etc. Parce que je crois que leurs robes vont de la taille 2XS à la taille 2XL. Il me semble qu'il n'y a pas vraiment de grande taille pour les vêtements. C'est surtout pour les maillots de bain. Donc, je voulais voir sur leur 2XL, c'était vraiment un 2XL. Et on est sur un vrai 2XL. La robe me va parfaitement. Elle est trop belle. C'est clairement un rayon de soleil. Là, tu rentres dans une pièce avec cette robe. Tu illumines direct toute la pièce. Et ouais, vraiment, je suis trop grande. Parce qu'en plus, elle a existé en rose. Sauf qu'elle n'est plus ma taille. Donc, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, go, je la prends en jaune. Et justement, ça me permet de sortir un petit peu de ma zone de confort. Et c'est vrai que j'aime beaucoup avec un petit chapeau de paille et tout. Ça peut être super sympa en été. Donc, c'est une robe que tu peux vraiment porter soit en ville pour une soirée ou autre. Mais je trouve que c'est aussi une robe qui serait pas mal en robe de plage. Tu mets ton bain en dessous et puis tu vas à la plage. Enfin, vraiment, c'est une robe qui peut se porter dans plein de circonstances. Parce qu'elle est à la fois classe et à la fois assez bohème. Enfin, voilà. Pas non plus trop chic, trop classique, on va dire. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Je valide la première robe. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de prendre un petit peu tout sur le site. Donc là, c'est vraiment la seule robe qu'il y aura dans ce haul. On va maintenant passer aux kimonos de plage. Alors, moi, personnellement, j'adore les kimonos de plage. Et si, comme moi, vous êtes un petit peu complexé, j'allais dire. Si, comme moi, vous avez des formes, mais je pense pas forcément. Je pense que c'est pas forcément lié à notre physique, entre guillemets. C'est plus personnel. Il y a des filles qui sont très à l'aise à être en maillot de bain. Il y en a d'autres qui sont un peu moins à l'aise, comme moi. J'avoue que, voilà, je suis pas méga à l'aise. Surtout, ça dépend des circonstances, tu vois. Genre, s'il n'y a pas grand monde, je suis avec mes copines et tout. Ça va, mais si jamais je suis dans une plage bondée de monde et tout, je suis un peu moins à l'aise, tu vois. Donc, j'avoue que j'aime bien avoir un kimono de plage parce que, voilà, moi, je suis pas non plus au stade où je reste en robe, etc. Je veux dire, être en maillot de bain, ça me dérange pas. Mais tu vois, j'aime bien être en maillot avec mon petit kimono. Genre, je me sens un petit peu mieux. En plus de ça, j'habite en Bretagne. Donc, bon, on se le dit, il fait pas toujours hyper chaud. Donc, ça permet aussi de tenir un petit peu chaud. Et ouais, j'aime trop en avoir pas mal. Donc, moi, j'en ai déjà deux, des blancs tout basiques. Et là, j'ai voulu en prendre avec des motifs. Je trouve ça un peu plus sympa. Surtout avec des maillots de bain blanc, des maillots de bain unis. Je trouve que c'est très joli. Donc, déjà, on a celui-ci qui est bleu avec plein de petits motifs. Il est vraiment trop beau, hyper confortable. Et vraiment, je suis fan. C'est tout fluide et tout fin. Vraiment, ça, c'est trop pratique. Et encore une fois, je vous conseille à 1000% de prendre un kimono de plage. Si jamais vous êtes pas allé, je vous jure, les filles. Moi, ça m'a grave aidée à me sentir bien parce qu'en plus, c'est vraiment joli. Vous allez voir, ça habille, en fait, un maillot de bain. Et ouais, si vous en avez pas, les filles, c'est un indispensable pour l'été, clairement. Et le deuxième. Alors ça, j'ai pris un petit risque parce que c'est pas du tout mon style à la base. J'avoue que j'étais pas hyper fan de l'effet tie and die. Mais je sais pas pourquoi sur ce kimono. Et quand je l'ai vu en vrai, ça s'est confirmé. Je trouve trop beau. Genre, vraiment, je trouve ça magnifique. Donc, c'est un tie and die un peu, je sais pas, c'est entre le lila et le bleu. Peut-être plus lila quand même. Lila est blanc et il est incroyable. Avec le petit détail de la ceinture en crochet. Enfin, vraiment, mais j'adore quoi. Je valide. Donc ça, par contre, c'était une petite taille. Une tente, voilà, c'est une taille L. Parce que malheureusement, ce kimono-là, elle est de la taille SML, je crois. Mais bon, après, comme c'est très large, etc. En vrai, c'est pas chaud quand je le sens, moi. Surtout si je dois le fermer, c'est un peu juste, tu vois. Mais en vrai, ça passe parce qu'en plus, moi, souvent, je les laisse ouvert. Donc, c'est pas chaud quand. Enfin, je crois que vous allez le voir sur les images. On se dit pas que je suis hyper serrée dedans, tu vois. Mais ouais, non, vraiment, trop canon celui-ci. Et si vous avez un coup de cœur, je vous conseille de foncer. Parce qu'il est incroyable. Genre vraiment, avec un maillot de bain tout blanc et tout. Mais trop classe. Obligé, vous me verrez en photo sur Insta avec. Parce que celui-ci, je l'emmènerai à mes vacances. C'est une évidence. Je sais que vous attendez les maillots de bain. Les amis, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Mais déjà, un autre indispensable quand tu vas à la plage, une serviette de plage. Et alors ça, c'est clairement mes serviettes préférées. Vous savez, c'est les serviettes un peu en microfibre, je crois, qui sont toutes fines. Genre vraiment, c'est tout plage. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est parfait parce que quand tu pars en vacances, surtout maintenant avec les tailles d'avion et tout. Genre, c'est de pire en pire. J'ai l'impression qu'on peut plus rien prendre. Limite, on va partir en vacances. Ça, c'est trop bien parce que ça prend pas de place du tout. Je vais peut-être pas toute vous la défaire parce qu'elle est vraiment toute comme ça. Mais c'est une serviette Léopard, un peu corail comme ça. Elle est trop belle. Et si vous me connaissez, vous le savez. Elle était faite pour moi. Clairement, elle était faite pour moi. J'ai vu une serviette imprimée Léopard. Je pense que ça a été mon premier choix d'ailleurs de cette sélection parce que j'étais obligée de craquer. Donc ouais, vraiment, je la trouve trop belle. Et puis encore une fois, trop pratique. J'avoue que moi, je ne prends plus que des serviettes comme ça en microfibre parce que sinon, c'est trop épais. Ça prend trop de place. Donc ça ne va pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker. Parce qu'ils ont plein de serviettes sympas. Ils ont aussi des serviettes rondes et tout, trop belles. Donc si vous cherchez une belle serviette de plage, n'hésitez pas à aller voir. Parce que c'est vrai que c'est tout bête. Mais je trouve que c'est compliqué de trouver des belles serviettes de plage. Alors souvent sur les sites, c'est ça. Il y a les maillots de bain, les vêtements, etc. Mais alors les serviettes de plage, c'est l'accessoire que les marques ne pensent pas souvent à mettre en avant. Alors que c'est hyper important quoi. Donc merci Cupchi. On y a des amis. On passe au maillot de bain. Alors j'ai pris deux maillots de bain dans la catégorie grande taille. Et un maillot de bain dans la catégorie qui va de la taille XXS à la taille XXL. Comme ça, moi ça m'a permis de retester un petit peu les deux. Parce que j'avais déjà testé ça l'année dernière. J'en avais pris un en taille XXL qui m'allait nickel. Donc je voulais retester parce qu'il y en avait un que j'adorais et que j'avais envie de tester. Et ça me va toujours aussi bien. Donc je suis ravie. Alors comme je vous disais, j'ai voulu prendre un maillot de bain dans la catégorie qui va jusqu'à la taille XXL. Et c'est celui-ci. Donc là, le haut et le bas sont vendus séparément. Donc on est sur une couleur un peu orangé, jaune, fuchsia. Entre mon sweat du jour qui est incroyable. J'ai écrit Girl Power vraiment. Je l'aime trop. Ma serviette un peu dans les tons corail, ma robe jaune. Je pense que vous avez un peu compris quels sont mes tons préférés là pour le printemps-été 2022. Ouais, j'adore ces tons-là. Enfin après, j'adore toutes les couleurs vraiment. En ce moment, je n'ai envie de porter que la couleur. J'aime toutes les couleurs, sauf le noir, le blanc, etc. Ça, ça non, c'est pas possible. Ou alors vraiment associé avec une couleur bien pétante, tu vois. Mais ouais, passion couleur cette saison. Petit maillot de bain, deux pièces, bien taille haute, comme on aime. Clairement, quand on a du ventre. Pas que, d'ailleurs, moi je trouve que c'est trop bien le taille haute. Je sais pas, je me sens tout de suite mieux. Je trouve que ça met plus en valeur et tout. Je préfère. Et petite brassière, comme ça, c'est vrai qu'elle est très sympa. Après, si vous avez une grosse poitrine, je vous conseille pas. Parce que moi, c'est vraiment pile bien. Et c'est vrai qu'en ma morphologie, j'ai pas non plus une poitrine qui est énorme. Genre, je dirais, c'est à peu près proportionné, tu vois, par rapport à ma silhouette. Mais ouais, vraiment, je vous le conseille pas. Si vous avez vraiment une grosse poitrine pour une taille de XL habituelle. Mais vraiment, il est trop beau. Et puis j'aime bien en brassière et tout comme ça. Genre, c'est pas non plus trop sexy. Enfin, c'est assez facile. Premier maillot de bain validé. Je vous rassure les amis, il y a bien évidemment du vert. Les deux dernières pièces sont vertes. Et c'est des maillots de bain, une pièce. Parce que je trouve que c'est très compliqué de trouver des beaux maillots de bain, une pièce. Qui sont à la fois confortables, pas trop sexy encore une fois. Parce que, voilà, moi j'en ai quelques maillots de bain qui sont assez échancrés, qui sont très décolletés et tout. En fait, je me rends compte que je les mets pas forcément parce que je suis pas hyper à l'aise, tu vois. Et je voulais vraiment faire un haul quand même un peu les essentiels, on va dire, de l'été. Notamment quand on a des formes. Et je voulais vraiment vous présenter des maillots de bain faciles. Parce que vous êtes beaucoup à me dire, ouais, maintenant on a du mal l'été à s'assumer, etc. On est pas très à l'aise. Donc je trouve que ces maillots de bain, ils sont quand même assez faciles à assumer. Donc vraiment, écoutez-moi. Et je pense que vous allez valider les deux derniers. Le premier, c'est un maillot de bain qui est tunis, comme ça. Donc tout vert, comme je vous le disais. Il est vraiment joli. Genre le décolleté, il est quand même assez décolleté, tu vois. Parce qu'il faut quand même un petit peu. Sinon, c'est pas joli. Je trouve que ça met pas en valeur. Je trouve que quand on a des formes, ça nous met quand même bien en valeur d'avoir un assez grand décolleté. Mais pas trop non plus. Et je trouve que celui-ci, il est pile bien. Dans le dos, il est un peu ouvert, mais pas trop. Il est pas trop échancré. Enfin vraiment, il est canon. Genre vraiment, ce maillot de bain, je le trouve trop beau. C'est un indiffensable, je le trouve. Vraiment entre deux, tu vois. Genre pas trop sexy, mais à la fois pas trop maillot de bain de piscine, tu vois. Vraiment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, vraiment, je valide. Je suis trop content des pubs à verre, forcément. C'est ma couleur préférée avec le rose. Donc vous vous doutez que je ne peux qu'adorer. Si vous avez vu mon haul cup sheet de l'année dernière, vous le savez. J'ai un peu une passion pour l'imprimé vichy. Je sais pas, je trouve ça trop chou, les maillots de bain avec cet imprimé un peu vichy et tout. Je trouve ça incroyable. Et quand j'ai vu celui-ci, bon, je le dis, ça fait deux maillots de bain verre, une pièce. Mais quand même, ils sont pas tout à fait pareils. Pour donner que c'est ce que je préfère, j'ai décidé de prendre les deux. Et je regrette pas, parce que vraiment, il est trop beau. Peut-être un peu plus sexy que celui d'avant. Mais ouais, vraiment, j'adore. Il met trop en valeur. Donc je vous ai même pas dit les tailles, excusez-moi, pour les deux maillots de bain, une caisse. Donc j'ai pris du 2XL. C'est vraiment ma taille habituelle pour les maillots de bain. En général, je suis une taille 1XL. Mais c'est vrai que j'aime bien prendre du 2XL pour les maillots de bain. Je suis un peu plus à l'aise comme ça. Parce que, voilà, c'est vrai que sinon on est trop, trop serré et tout. Moi j'avoue, j'aime bien. Faut pas non plus que ce soit trop loose. Parce que sinon, ça va pas, surtout quand tu vas te baigner et tout. Genre, c'est trop grand, ça va pas. Je trouve qu'il faut un point entre deux. Et ouais, le 2XL, moi perso, il me va parfaitement par rapport à ma taille habituelle. Moi j'ai du 1XL, du 46 dans les autres magasins si vous voulez vous comparer. Et je fais 1m58 aussi. Je précise, je suis petite. Parce qu'on me demande souvent, c'est vrai que je pense pas toujours à le dire. Et c'est pas forcément les mêmes personnes qui regardent mes vidéos. Donc oui, je ne suis pas grande. Je sais que des fois on peut penser, mais maintenant pas du tout. Je suis vraiment trop contente de ma commande. C'est vraiment un sans faute. Je valide absolument tous les articles. Que ce soit les maillots de bain, les kimonos, la serviette, la robe. J'adore. Je pense vous faire d'ailleurs prochainement, vraiment prochainement. Je pense que je la ferai plus genre au mois de juin, quand l'été va arriver sérieusement. Une vidéo, un peu comme j'avais fait l'année dernière, mais en mode un peu une partie 2 de comment se sentir bien l'été. Je vous la mettrai d'ailleurs dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Mais je trouve que quand on a des formes, principalement je sais. Je sais que les complexes, c'est pas que pour les filles qui ont des formes. C'est aussi pour les filles qui sont très fines. Et même des filles qui sont ni fines ni rondes. On a toutes un corps différent et puis on a tous des complexes, etc. Et je trouve que c'est important de quand même se sentir bien, de pouvoir profiter de l'été. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement de sites, notamment comme Cupsheed, qui proposent des belles pièces grande taille, des belles pièces petite taille. Plusieurs formes également, des petits kimonos pour mettre par-dessus les maillots. Vraiment, il y a plein de choses qui font que grâce à tout ça, tu peux vraiment te sentir bien. Il faut juste que tu trouves le maillot de bain parfait. Parfait, le kimono parfait, une belle serviette de plage, un beau sac de plage. Et là, c'est parti. Tu vas voir, tu vas être trop content d'aller profiter avec tes potes, même toute seule, avec ta famille, qui tu veux. Et ouais, vraiment, c'est très important, je trouve, le choix du maillot de bain. Parce que si vous avez un maillot de bain dans lequel vous ne vous sentez pas bien, clairement, vous ne pouvez pas vous sentir bien, tout simplement. Donc vraiment, c'est très très important de bien choisir son maillot de bain l'été. Si jamais vous avez craqué pour une pièce de seau, je vous remets mon code promo juste ici. Donc vous avez moins 15% des 60€ d'achat sur tout le site. Donc vraiment, n'hésitez pas à craquer. Dites-moi d'ailleurs si vous avez craqué. Dites-moi quelle pièce vous avez préférée dans seau. J'aime trop avoir un petit peu vos retours. Comme d'habitude, venez me rejoindre sur Instagram. Je vous mets juste ici. N'oubliez pas de liker la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Et bon, en attendant, une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.